A la lumière des notions acquises lors du formalisme de Dirac, nous sommes maintenant en mesure de réformuler également de façon plus générale les deux premiers postulats. Le premier postulat dit qu'à chaque système physique est associé un espace de Hilbert-OH et qu'à chaque instant de temps t, l'état du système est représenté par un vecteur de normes unitaires appartenant à l'espace de Hilbert-OH, indiqué par le quête ψ de t. Ce quête contient toutes les informations sur le système à l'instant t. Le deuxième postulat nous dit que tant que le système n'est pas soumis à une mesure, l'évolution dans le temps d'un vecteur d'état est régie par l'équation de Schrödinger où l'observable H est l'opérateur hamiltonien du système. Et le troisième postulat que nous avons déjà vu au début de ce chapitre associe à chaque quantité physique mesurable un opérateur auto-adjoint dont les valeurs propres sont les seuls résultats possibles lors d'une mesure de l'observable. Après la mesure, le système est projeté dans l'état propre correspondant à la valeur propre mesurée. J'insiste ici sur le fait que l'écriture des postulats que nous venons de voir est la forme la plus générale et que le cas où l'état du système est décrit par une fonction d'onde n'est qu'un cas particulier. Regardons maintenant l'évolution dans le temps d'un état. Tout d'abord, écrivons l'équation de Schrödinger et sa conjuguée hermitique. Nous savons que le hamiltonien est une observable, donc il est auto-adjoint, ce qui veut dire que nous pouvons écrire cette égalité. En gardant en tête ces deux équations, calculons la dérivée par rapport au temps de la norme d'un bêteur d'état. Eh bien, en utilisant l'équation de Schrödinger et sa conjuguée hermitique, on voit facilement que ces deux termes se compensent et donc que cette dérivée est égale à zéro. Cela implique que l'évolution dans le temps d'un état selon l'équation de Schrödinger est telle que sa norme est conservée. Autrement dit, l'équation de Schrödinger est compatible avec la conservation de la norme d'un bêteur d'état. Nous avons déjà vu le même résultat dans le cas des fonctions d'onde et nous avons donc ici généralisé cette propriété de l'équation de Schrödinger à tout état possible pour le système. Considérons maintenant le cas d'un système isolé, donc le Hamiltonien ne dépend pas du temps. Nous savons que, dans ce cas, le Hamiltonien correspond à l'énergie totale du système, ce qui implique que les valeurs propres au alpha du Hamiltonien sont les valeurs que l'on peut obtenir lors d'une mesure de l'énergie du système. Supposons, par simplicité, qu'il s'agit d'un spectre discret et qu'il n'y a pas de dégénérescence. Au passage, nous rappelons que les états propres du Hamiltonien indépendants du temps, indiqués ici par les quêtes psi-alpha, sont des états stationnaires, comme nous l'avons vu au troisième chapitre. Or, par le théorème spectral, nous savons que ces états propres forment une base de l'espace des états, ce qui veut dire que tout véteur d'état peut être décomposé dans cette base. Admettons que la décomposition à l'instant t égale 0 soit celle-ci, ou, comme nous l'avons vu, les coefficients c-alpha satisfont cette relation. Or, le théorème spectral est valable à tout instant de temps t. Ceci veut dire qu'à tout instant t plus grand que 0, nous pouvons toujours décomposer l'état du système dans la même base de véteur propre, où le coefficient lambda alpha de t satisfont cette relation. Et, à t égale à 0, ils sont bien sûr égaux au coefficient c-alpha. On remarque ici que les coefficients de décomposition linéaire changent au cours du temps. Par contre, la norme du véteur d'état reste toujours unitaire. Calculons quelle est la forme de cette dépendance temporelle. Pour cela, insérons l'expression du quête psi de t dans l'équation de Schrodinger, ce qui donne cette équation où nous pouvons porter l'observable hamiltonien à l'intérieur de la somme. En utilisant l'équation aux valeurs propres pour l'observable hamiltonien, nous pouvons réécrire ainsi ce terme. L'équation à résoudre est donc celle-ci. Or, ici nous remarquons que les quêtes psi alpha sont tous orthogonaux, ce qui implique que résoudre cette équation revient à résoudre cette équation pour chaque alpha. La solution de cette équation est une exponentielle complexe où les coefficients lambda alpha à t égale à 0 sont égaux au coefficient c-alpha. En insérant ces coefficients dans l'expression de psi de t, nous trouvons cette égalité. Or, par cette égalité, nous pouvons connaître l'évolution dans le temps des vétateurs d'état en connaissant sa décomposition dans la base à l'instant initial. On remarque ici que si les coefficients de décomposition à t égale à 0 sont tels que le système est dans un état propre, alors le système restera dans cet état propre à tout instant t plus grand que 0. Par exemple, si à t égale à 0, c1 égale à 1, tous les autres coefficients sont égaux alors à 0 puisque la somme des modules carrés est unitaire. Cette décomposition implique que le système est dans l'étape psi alpha égale à 1, à t égale à 0. En utilisant l'expression de l'évolution temporelle, on remarque que le système restera dans cet état pour tout instant t plus grand que 0, ce qui est bien cohérent avec le troisième postulat. Nous voyons donc une cohérence d'ensemble de notre cadre théorique. Par contre, si l'état initial du système est une superposition d'états, alors l'état évoluera dans le temps. Vous verrez un bel exemple dans la partie dédiée aux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada